Musique Bonjour à tous, pour ce DIY vous avez besoin de pâte à gomme Deux pâtes polymères blanches et noires et d'une petite fiole Vous allez commencer par créer votre petite oreo Donc pour ça vous prenez votre pâte fimo blanche Vous formez un petit rond, vérifiez tout de suite que ça rentre bien Vous êtes à la bonne taille parce que c'est dommage de former l'oreo entier Et qu'au final ça ne rentre pas dans la fiole, c'est du temps perdu Ensuite vous formez les deux ronds noirs de l'oreo Et vous assemblez les trois ensemble, donc noir, blanc, noir, comme un oreo tout simplement Vous vérifiez à nouveau que tout rentre bien avant de le faire cuire Deuxième étape, vous allez former le bouchon de la petite bouteille de lait Avec la pâte à gomme, donc pour ça vous prenez un petit morceau de pâte à gomme Vous mettez par dessus le bouchon en liège de la fiole Donc vous faites en sorte que ce soit plat sur le dessus Et puis vous faites redescendre la pâte de façon droite tout autour Pour former vraiment comme un bouchon de bouteille de lait Ensuite vous le retirez pour aller le faire cuire Vous essayez de pas trop la déformer en retirant Vous mettez ça au four ainsi que le petit oreo Vous suivez les instructions qui sont écrites sur les paquets de vos pâtes différentes Une fois que c'est cuit, vous rentrez le petit oreo dans la fiole Ensuite il n'y a plus qu'à créer le liquide blanc qui formera le lait Pour ça il suffit de mélanger de l'eau et de la peinture acrylique Vous mettez dans la petite fiole Moi je me suis repris à deux fois mais j'en ai mis trop Ne la remplissez surtout pas à fond Sinon vous ne pourrez pas voir l'oreo à l'intérieur si c'est rempli entièrement Donc laissez un espace Et ensuite vous collez votre bouchon par dessus Et voilà c'est terminé J'espère que ce DIY vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait Je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501